La parole que nous allons voir aujourd'hui, c'est la parole que vous avez gardé en vous pendant très longtemps. Pourquoi les gens sont en difficulté ? Parce que tous ont péché. Ça veut dire que tous ont quitté Dieu. Le verset 25. Et c'est Dieu qui a accompli sa justice. Parce que nous ne pouvons pas être recevés par nous-mêmes. Il a montré sa justice. Alors la justice de Dieu, la justice de Dieu change notre destin fondamental. Nous avons un autre ministère de 2000 églises régionales. C'est un culte de dévotion pour ce ministère. Et donc toute l'église est en train de faire la campagne d'évangélisation. Ce que vous devez commencer à faire maintenant. Il faut d'abord construire ma tour de la prière. Si vous êtes muni de la tour de la prière pour évangéliser, vous allez d'abord recevoir des réponses. Sans faire cela, vous allez n'importe où, et puis dans la rue, rencontrer des gens pour évangéliser. C'est quand même difficile. Il faut préparer. Votre ministère de 2000 églises régionales et vous-mêmes, vous devez avoir votre propre tour. Alors vous allez d'abord recevoir des bénédictions avant d'aller sur le terrain. Il faut voir l'avenir en avance. Il ne faut pas oublier ça. Il faut vraiment avoir de très bons rapports avec tout le monde, mais il faut faire des tours qui sont vraiment essentielles. Et pasteur, vous devez vraiment vous souvenir de ça. Alors il va y avoir un réveil parce qu'à part l'œuvre du Saint-Esprit, c'est normal. Alors il y avait six écoles primaires dans un quartier. Je me suis dit, il ne faut pas qu'on soit trop loin des écoles pour évangéliser. Je voulais commencer par les élèves en sixième. Devant chaque école, il y avait la maison de nos responsables d'église. J'étais vraiment très étonnée par ça. Alors j'ai dit, il y a la maison des responsables d'église devant les écoles. Et puis même les enseignants de l'école du dimanche n'étaient pas du tout touchés par ça. Moi, j'étais seulement excitée. Et c'est là que Dieu a donné la réponse qui a complètement changé ma vie finalement. Ce n'est pas parce que je voulais changer, mais j'ai été changée. Avant ça, rien ne marchait dans ma vie. Je n'avais pas de réponse, rien ne marchait dans ma vie. Mais depuis que j'ai vu les oeuvres de Dieu, j'ai commencé à recevoir des réponses. C'était l'église à l'église, j'étais pasteur associé avant de venir ici. En fait, juste à côté de l'autre côté de l'église, il y avait aussi le dortoir d'une entreprise dans la zone industrielle. Mais parmi des milliers d'ouvrières qui étaient là, il n'y avait aucune de ces filles qui venaient à notre église. Je me suis dit, mais ce n'est pas normal. J'ai commencé à faire la tour de la prière. C'était facile. Deux personnes qui sont venues au début. Je les ai appelées, je les ai appelées, je les ai appelées dans mon bureau. J'ai été vraiment inspirée, j'ai vraiment donné des messages à ces deux filles. Elles étaient complètement touchées par les messages. Alors, elles ont amené plusieurs dizaines de filles dans mon bureau. Alors, c'était le dortoir des filles, je ne pouvais pas entrer dans le dortoir. Donc, je ne pouvais pas les visiter, en fait. J'ai été garée devant l'usine, devant le dortoir. J'ai appelé à chaque fois quelques filles pour donner le message. Et le dimanche suivant, il s'est passé quelque chose qui m'a complètement surpris. Il y avait un garçon qui est inscrit à l'église. C'est aussi le dortoir de la même usine. J'étais très, très, très étonné, je l'ai appelé. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Il travaille à la cantine. Il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent à l'église. Mais je peux me faire le ministre de la parole et je ne peux pas entrer dans le dortoir des filles. Est-ce que je peux aller au restaurant ? Il a dit oui. Je ne peux pas aller à la cantine comme ça, à part la porte principale. Mais il a dit, vous pouvez venir à la cantine par la porte derrière. J'étais vraiment choqué. C'est faire la tour de la prière d'abord. Comment est-ce qu'on pouvait trouver le seul homme qui était à ce dortoir ? Et puis c'est à travers lui que j'ai pu entrer dans l'établissement, dans l'immeuble. Il y avait la cantine, il y avait tout ce qu'il fallait. J'ai établi des disciples là-bas et puis c'était fini pour moi. Je n'avais déjà vraiment établi la tour là-bas. Ce n'est pas la peine de vraiment vous précipiter. Il y a vraiment des disciples. Il faut avoir des vrais disciples. C'est tout. Il faut les établir. Il y a quelques années, je suis allée aux Philippines. Il y avait une diaconniste. L'église faisait le même ministère que je faisais avant. Elle était dans cette usine à l'époque. Elle était formée par moi à l'époque. Je connais toutes les filles qui étaient là avec moi au début, mais elles n'étaient pas au début. Mais elles ont été formées comme ça à travers les disciples. Elles sont devenues évangélistes et elles évangélisent même à l'étranger. Rappelez-vous ce fait. Surtout les pasteurs, vous devez vraiment vous souvenir de ça. Si vous avez la tour de la prière, vraiment, les portes s'ouvrent. Alors, il y avait trop de jeunes filles qui étaient là. Alors, même l'église était inquiète. Ils étaient tellement inquiets de voir qu'il y avait trop de jeunes filles qui étaient là. Alors, ils inquiétaient au cas où j'allais quitter l'église. Ils allaient tous me suivre. Je suis venu à Yangdo. J'ai trouvé des terrains en or à Busan. J'ai commencé à pénétrer dans ces quartiers-là. Alors, c'est la même chose dans les entreprises. Et il faut construire la tour parfaitement depuis le début. Alors, pour la première fois, je suis allé dans une zone industrielle et j'ai rencontré des personnes inoubliables qui étaient préparées par le Seigneur sur le terrain. Les gens qui font de l'église régionale, les gens qui ont évangé, il faut d'abord construire la tour de la prière. Vous n'avez pas d'autre choix que de construire la tour pour sauver des âmes et la tour de l'évangélisation. Quelle est la raison pour cela ? Pour construire cette tour de la lumière, il a envoyé des épîtres, des lettres. En 57. C'était en 57 après Jésus-Christ. Il a commencé à accueillir des épîtres. 13 ans après Jésus-Christ. Et exactement, c'était en 70 après Jésus-Christ. Israël est complètement écroulé. Mais en 313 après Jésus-Christ, Rome a déclaré le christianisme comme la religion nationale. Donc, 250 ans après, exactement. Paul a été utilisé pour cela, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que Paul a été conscient de tout cela ou pas au début ? Ce qui est sûr, c'est que Dieu a donné le cœur frémissant pour aller. Évangéliser à Rome. Personne ne voulait aller là. Il faut aller sur le terrain d'évangéliser. Il faut aller rencontrer des enfants. Il m'a donné ce cœur aussi. Les choses extraordinaires peuvent se produire. Si vous avez cette tour, les réponses n'ont pas d'autre choix que de survenir. Regardez attentivement. Qu'est-ce que les sept remunants ont fait en premier ? Ils ont d'abord construit la tour de la prière. Ils ont compris les réponses, les bénitions et ils ont vu l'avenir déjà. Être esclaves et puis être... Mais dans tout ce que Joseph a entreprené, Dieu a béni. Pourquoi ? Joseph avait la tour de la prière en avance. Donc, ils n'avaient pas d'autre choix que d'en recevoir des réponses. Il faut saisir cette bénédiction comme votre alliance, surtout les remunants. C'est vraiment nécessaire, inévitable, n'est-ce pas, pour vous ? Parmi les sept remunants, trois personnes en particulier. David était prêt à vaincre Goliath. Quand il était encore berger, il avait construit la tour de la prière, le tour de garde. Donc, soyez en paix, ne vous inquiétez de rien d'autre. Vous allez déclarer cet admiral l'huillère de la paix dans le monde entier. Donc, il faut vraiment rester en place et vraiment méditer. L'église a tendance à faire trop de promotions pour faire croître l'église très vite, ou alors de façon légaliste, et ça devient vraiment grave à la fin. Encore une autre personne. Ils ont doublé captifs à Papillon. C'est là qu'il a bâti un hôtel à l'éternel, il a construit la tour de la prière. C'est le cas de Daniel. Des choses complètement inimaginables sont produites. Pourquoi ? Alors, pour manger, on n'a qu'à travailler. C'est pour manger. On ne peut pas changer le monde par nos propres moyens. Alors, c'est pour ça que Dieu a envoyé une justice. Alors, c'est la justice de Dieu à laquelle rendent témoignants de la loi et des prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour nous, ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction. Donc, si vous séligissez cela, la réponse va venir. Remnant, vous devez vous souvenir de ça quand vous allez dans le monde. Vous allez ressentir que personne ne vous aide, n'est-ce pas ? Ne pensez pas que personne ne vous aide. Alors, c'est le signe de Dieu, ne pas chercher les aides des personnes, mais demander l'aide de Dieu. Il faut que les réminents fassent cette prière. Les gens du monde sont en train de servir de Satan. Pourquoi vous tremblez devant ces gens-là ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Verset 23. Car tous ont péché, parce qu'ils ne peuvent pas être ceux, parce qu'ils ont tous péché. Et ils sont prêts de la gloire de Dieu. Donc, Dieu a envoyé une justice, la justice de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. On ne peut pas faire ça avec l'argent, n'est-ce pas ? Seulement par la grâce, c'est possible. Vous ne pouvez pas trouver le salut avec l'argent. Lisez attentivement le passage. C'est Dieu qui nous a donné. On est en train de prêcher la parole aux Juifs, aux pharisiens, aux rancons. Ce n'est pas par les actes que vous êtes sauvés, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors, il a dit encore autre chose. Est-ce que c'est le Dieu des Juifs ? Mais, ne l'est-il pas aussi des païens, il a dit. Il y a des chrétiens qui disent n'importe quoi, quelquefois, même si tu crois en Jésus-Christ, il va être circoncis. Est-ce que c'est ça l'évangile ? Alors, Paul, il était tellement frustré, il a dit. Il a dit, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les séquencis et par la foi les inséquencis. Donc, Paul était en train d'expliquer tout ça avec un cœur vraiment profondément acharné. Alors, c'est facile d'en recevoir des réponses. Surtout, les remédients des jeunes adultes, ce n'est pas la peine de vous inquiéter. C'est vraiment facile de recevoir des réponses. Si vous avez faim, alors il faut saisir l'alliance et attendez. Si vous avez trop faim, vous mourez de faim, c'est tout. Il faut saisir l'alliance et attendre. Ce n'est jamais comme ça, normalement. Les choses que vous devez retenir ici dans le thème principal. Si vous avez construit la tour, vous vous êtes appelé comme garde. Il faut vous rappeler de ça. Ce n'est pas quelque chose de spécial. Vous avez constaté la lumière, vous êtes les gardes. Si vous n'avez pas la tour, vous ne pouvez pas recevoir la réponse de garde. Vous comprenez. Même s'il y a la tour, il n'y a pas de garde, on ne peut pas allumer la tour. Même si on a la tour et le garde, s'il n'y a pas la lumière, tout le monde va mourir. Tout le monde est dans l'obscurité. Ce sont des paroles importantes pour accomplir l'alliance. Ce n'est pas parce que j'ai vraiment une foi spéciale. Je ne peux pas aller comme ça, il faut d'abord qu'on fasse des réponses avant de partir. On m'appelle, on m'invite et je vais chez eux, mais je ne peux pas aller chez eux comme ça sans les appeler. C'est mon caractère. La tour, la lumière, la lumière, c'est tout. Vous avez la tour personnelle. Vous allez devenir des gardes qui vont construire la tour de l'église, à partir de maintenant. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est là que Dieu change mon destin complètement. Et je vais donner des preuves dans la Bible. Comment ça s'est passé ? Acte 9, 1 à 15. Paul ! Quand Paul a saisi l'alliance, qu'il était l'instrument de Dieu pour prêcher l'évangile aux rois, aux enfants d'Israël, aux païens, son destin a été complètement changé. La rencontre avec Barnabas, c'était vraiment une rencontre historique, n'est-ce pas ? Alors, ces choses se produisent, elles se sont produites. Le destin a été complètement changé. Le destin a été commissé comme les premiers missionnaires pour la pandémie dans l'histoire. Alors, donc, il est parti pour sauver le pays qui a été complètement mis en ordre par Rome. Donc, vous allez former l'équipe de 3 ou 5. Il faut vraiment former l'équipe de gardes. On ne peut pas faire les choses tout seul. C'est-à-dire, l'alliance, concrètement, vous allez pouvoir ouvrir beaucoup de portes de réponses. Il y a des personnes qui veulent vraiment évangéliser dans chaque église. La plupart des gens sont comme ça, mais si vous trouvez ces quelques personnes qui veulent évangéliser, avec eux, vous pouvez voir les œuvres de Dieu. Le reste, il faut les écouter, il faut les laisser. Ce n'est pas important, le reste. On peut servir à tout le monde, mais en même temps, il faut trouver quelques personnes qui veulent vraiment évangéliser, n'est-ce pas ? J'ai été un peu persécutée au début, mais ma femme a bien compris. Donc, ma famille, il n'y avait pas de problème. Au début, elle n'avait pas bien compris. Les autres personnes associées ne sont pas comme ça, mais toi, tu vas partout, tu n'es jamais à la maison. Donc, comme les portes s'ouvraient tout le temps, j'allais tout le temps évangéliser. Donc, au début, c'était un peu difficile pour elle. Alors, Paul avait toujours formé l'équipe de deux, trois ou cinq. Vous évangélisez, il faut construire la tour et puis jouer le rôle de garde. Le garde régional, il faut trouver seulement quelques personnes. Vous allez pouvoir changer le destin de la région et du terrain, n'est-ce pas ? Alors, je vais vous donner quelques preuves dans la Bible. Alors, donc, si vous croyez au Seigneur, entrez chez moi et me récit. Donc, Philippe a été complètement changé. Alors, donc, le destin des ténèbres a été complètement changé, n'est-ce pas ? Dans la région, Jason, à travers tout ça, les œuvres ont surgi. Alors, les disciples, le destin du terrain, le destin de la région a changé. L'église régionale a surgi dans chaque région. C'est le mouvement des 2000 églises régionales aujourd'hui pour nous. A travers la prière, vous allez découvrir automatiquement. Vous allez découvrir des personnes multiethniques. Vous allez établir les gardes du monde. Qu'est-ce que vous allez voir en premier ? Les enfants tissuqués. Il faut changer ça complètement. Il faut changer ce destin. Dès que Paul a rencontré Barnabas, son destin a été changé. Dès que Paul a rencontré Lydie, le destin de Lydie a été complètement changé. Regardez dans la Bible encore. Il faut aussi que je voie Rome. Il faut que tu rendes ce témoignage dans Rome aussi. Il faut que tu compareses devant César. Et finalement, qu'est-ce que nous voyons ici ? Et nous voyons, à ce moment-là, les 237 nations et les 5000 tribus. Il y a des personnes multiethniques qui sont à notre église. Il faut les observer attentivement. Il y a des vrais disciples parmi eux. Il faut les trouver. Il faut les établir comme gardes. Si c'est Dieu qui les établit, ça ne va jamais changer. Les disciples que Dieu a établis ne seront jamais tentés. Les disciples prêts par Dieu ne vont pas changer selon les intérêts. Ils vont seulement suivre Jésus. C'est comme ça qu'ils vont bloquer les cèvres de ces ténèbres. Si les anciens ont compris cela, c'est vraiment des réponses étonnantes qui vont surgir, comme les réponses de Romain XVI. Quels sont les trois terrains où on pouvait faire briller cette lumière ? Il faut éclairer ces terrains. Où est-ce que nous devons éclairer ? Alors, les terrains sont des désastres, n'est-ce pas ? Alors, pour établir des gardes, il faut former l'équipe de la tour. Les portes vont s'ouvrir. Alors, vous allez parler avec moi aussi, discuter avec moi. Ça n'a pas la peine de vous précipiter. On continue de prier. On continue de prier 24 heures sur 24. Dès que vous commencez, vous allez voir les œuvres de Dieu. Dans votre lieu de travail, au bureau partout, vous allez voir les œuvres de Dieu. Comment est-ce que c'est possible ? Une fois, j'ai visité une base militaire comme ça, et puis j'ai vu les œuvres de Dieu. Je n'ai pas moi. Alors, j'ai suivi cette alliance. Parce que j'ai suivi cette alliance. Alors, j'étais en formation dans une base militaire. Seigneur, il y a toujours des disciples, mais permets-moi de rencontrer ces disciples. J'ai prié comme ça seulement. Quels sont ces terrains encore ? L'angle mort. Il faut éclairer l'angle mort. Mais on est en train de mourir, et il faut éclairer pour qu'il soit sauvé. C'est ce que nous appelons, par exemple, les synagogues. Ou la synagogue. Il faut éclairer les synagogues. Finalement, Le terrain en or. Il faut éclairer le terrain en or. Là où les ouvriers de Romain XVI sont, il faut ouvrir les portes de vendredi, samedi, dimanche. Il faut pas ouvrir ces trois choses. La tour, le garde et la lumière. Si vous ne comprenez pas ça, il vaut mieux faire la repentance à la maison. Si vous écoutez ce message, vous n'êtes pas vraiment inspiré, ça veut dire que vous avez besoin de guérison. Pourquoi ? Parce que c'est ce que j'ai trouvé dans la Bible. C'est vraiment un contenu très important. Si cette alliance n'est pas personnalisée, ça veut dire que vous allez rester dans la difficulté. Il faut que Dieu donne cette bénédiction. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un enfant de la lumière. N'oubliez pas ça. Même si vous ne faites pas grand chose, Dieu amène des réponses à ces personnes. Il y a des gens qui font beaucoup de choses, mais Dieu bloque quelquefois. Il était dans une église à Poussane, mais c'était un homme qui était pas mal. Mais toute la famille vient, mais il ne venait jamais à l'église. Mais sa femme est un peu particulière. Elle fait plein de choses, mais elle est dans le désordre. Donc son mari n'aimait pas ça. Mais il n'était pas chrétien, son mari. Mais il a toujours aidé ses enfants à continuer la marche chrétienne. Mais la femme, plutôt, elle est tellement fervente, mais elle empêche les gens de... de continuer la marche chrétienne. Elle avait un caractère comme ça. Et son mari est tombé malade. Il devait mourir, donc je suis allé le visiter. Et il me connaissait. On a discuté, j'ai prêché l'évangile. Il a dit Amen. Il a prié. Il savait qu'il devait mourir. Il a accepté. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Est-ce que... Je ne sais pas. Je lui ai demandé. Est-ce que vous voulez accepter Jésus-Christ ? Je vais vous aider par la prière. Est-ce que vous pouvez croire ? Il a dit quelque chose d'étonnant. Pasteur, j'ai écouté beaucoup de ces beaux messages. J'ai déjà accepté du Christ. J'ai écouté beaucoup de cassettes. Pourquoi vous ne venez pas à l'église ? À cause de ma femme, je ne suis pas allée. D'accord. J'ai compris. Il se passe quelque chose. Elle est toujours excitée. Il n'allait pas à l'église. Elle était toujours inquiète. C'est son mari qui lui disait mais il faut croire en Dieu. Vous comprenez ? Vous pouvez recevoir des réponses même s'il ne faut pas grand-chose. Même s'il ne faut pas grand-chose, il y a des gens qui font tout pour établir le pays. Il y a des gens qui font tout pour établir le pays. Il y a des gens qui font tout pour détruire le pays. Il y a des gens qui sauvent la famille. Il y a des gens qui détruisent la famille. C'est connecté avec le message que je tenais à Hulsanne. Donc, les gens qui font la campagne de l'église régionale. Donc, vous allez voir des réponses tous les jours. Prions. Dieu, merci. Dans notre vie, nous pouvons exporter ta réponse pour pouvoir sauver beaucoup de personnes à travers nous. J'ai prié au nom de Dieu Christ. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?